Salut à tous ! Aujourd'hui je lance l'alerte coup de coeur parce que pour moi le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est une petite pépite. Si vous allez sur des sites comme Goodreads ou Livres Addicts, et bien vous verrez que les gens n'ont pas du tout le même avis que moi, mais je tiens à vous le dire, de mon côté, en tant que moi, en tant que personne, j'ai adoré cette lecture. Il s'agit de Nos coeurs en désaccord de Cristal Sutherland traduit par Maud Hortalda et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Sachez que je n'ai pas choisi ce livre par hasard puisque c'est suite à mon visionnage du film Chemical Arts qui est disponible sur Prime Video avec Lili Renard que j'ai décidé de lire ce livre parce qu'en fait Chemical Arts est une adaptation filmique de ce roman. Pour la petite histoire, Henri Page est un adolescent qui n'a jamais connu le grand amour, qui n'est jamais tombé amoureux et il se trouve qu'à la rentrée, ses yeux vont se poser sur Grace, une nouvelle élève. On peut dire que physiquement, la jeune fille ne ressemble pas vraiment aux autres. Elle a une canne pour s'aider à marcher, elle a des vêtements de garçons beaucoup trop grands sur le dos et elle est extrêmement froide mais vraiment glaciale. Loin de l'image du coup de la lycéenne lambda, Henri tombe immédiatement sous son charme. Sauf que voilà, si Grace a cet aspect, il y a une raison et petit à petit, en connaissant Grace, il va se rendre compte qu'elle est totalement brisée, que quelque chose s'est passé et il va vouloir essayer de la reconstruire. Ce livre, ça a vraiment été une claque. Il n'y a pas d'autres termes, ça a été une claque. A la fin de ma lecture, je me suis même demandé comment c'était possible qu'à sa sortie, ce livre n'ait pas explosé. Je ne saurais même pas par quel bout prendre ce roman tellement mes sentiments ont été mis à rude épreuve. Commençons déjà par l'ambiance du livre. Je n'ai jamais lu un livre aussi poétique de ma vie, avec d'aussi belles phrases, d'aussi belles métaphores sur l'univers. C'était juste... ça m'a submergée, mais vraiment. Et vous allez me dire, mais Laura, tu lis des livres de Sarah Crossan, c'est de la poésie, c'est des romans. C'est pas la même chose. Là, c'est pas un roman qui est considéré comme poétique. C'est juste un roman... je dirais que c'est une romance, mais c'est pas un roman poétique. Sarah Crossan, c'est vraiment un roman poétique. C'est vraiment cette catégorie-là. Ce livre-là, non. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment quand un livre vous projette totalement ailleurs. Je me suis vue vraiment dans une maison avec... je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais où il y a une fenêtre qui est genre un peu plus dehors, qui n'est pas dans le mur, qui ressort un peu, et où on peut s'asseoir sur le bord de cette fenêtre. Ben voilà, j'étais là. On était en automne, il y avait la pluie qui tombait, il y avait les couleurs orangées dehors, et il y avait la nuit qui tombait. Moi, vraiment, j'étais dans cette ambiance-là. Quand j'ai lu ce livre, c'était l'ambiance dans laquelle j'étais. C'est un très bon livre à lire en automne. Voilà, c'est dit. Je trouve que c'est un roman qui est vraiment emprunt à une tristesse, à une mélancolie, mais avec quand même des passages assez doux, ce qui est très agréable. Ce que j'ai aimé particulièrement avec ce roman, c'est que les passages durs, les passages dramatiques, ont été compensés par une sorte de douceur et d'humour surtout. C'était très important à mon avis de mettre un peu d'humour dans cette histoire, parce que sinon l'histoire allait être vraiment lourde et longue. C'est un mix parfait avec une écriture simple mais imagée. C'est vraiment ce que je recherchais. Pour vous donner un exemple de l'humour qu'il y a dans ce livre, j'ai gardé une phrase en tête. C'était « Si tu étais une carotte, tu serais une excellente carotte ». Je pose ça là. Je trouve que les thèmes abordés dans ce livre, c'est quelque chose de très peu commun dans les romances. Enfin, dans les romances que moi, je lis. Ici, on parle du décès adolescent, de la difficulté de faire son deuil, d'arrêter de s'accrocher au souvenir, d'avoir peur de l'oubli. C'est vrai que c'est des thèmes qui, dans une romance, sont un peu particuliers, mais dans ce livre, sont extrêmement bien traités. Comment vivre quand ce que vous pensez être votre monde, votre seul et unique monde, s'effondre ? Et comment vivre quand les fantômes semblent prendre plus de place que les vivants ? Est-ce qu'il existe un amour avec un grand A ? Est-ce que ce n'est qu'une illusion ? C'est un livre pour moi qui fait énormément réfléchir sur la place de l'amour dans notre société, mais aussi chez les ados et la puissance qu'il peut avoir. J'ai éprouvé énormément de compassion pour les personnages. Ils ont tous un côté vraiment attachant, mais aussi vraiment extrême. Le mystère qui entoure l'histoire de Grace, il est à la fois terrifiant et extrêmement addictif. On devient, en fait, un peu comme Henri, totalement obsédé par son histoire. On veut comprendre, on veut savoir ce qui se passe. Vraiment, Grace, c'est une énigme et on est comme Henri. On est obsédé par elle et on veut résoudre cette énigme et aider Grace. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux pointer le fait que la relation de Grace et de Henri est extrêmement toxique. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà. Désolée, je ne peux pas dire le contraire. J'aurais adoré dire le contraire, mais je ne peux pas. Cette relation est clairement toxique. Effectivement, Grace fait souffrir énormément Henri. Mais, je ne sais pas comment expliquer le fait qu'on comprend, entre guillemets, un peu Grace. On comprend aussi Henri, bien évidemment, mais on comprend cette carapace qu'elle se crée et plus on en découvre sur elle et plus on comprend qu'elle a vraiment un problème. Est-ce qu'elle le fait souffrir volontairement ou est-ce que c'est des séquelles involontaires et que du coup ça se répercute sur Henri ? Voilà, je vous laisse vous faire votre propre idée. Mais c'est vrai que, d'un côté, on est conscient de cette relation et est entièrement toxique. Mais, on ne peut pas s'empêcher de comprendre chaque partie, de comprendre Grace et son énorme souffrance et de comprendre Henri et sa souffrance à lui. Grace, elle a cette espèce d'énorme carapace pour se protéger du monde extérieur et surtout pour se protéger de l'amour en fait. Grace, elle est en énorme souffrance. Elle peine à continuer sa vie comme si de rien n'était. Et c'est ça qu'elle peine à comprendre en fait, c'est qu'elle ne doit pas continuer sa vie comme si de rien n'était, bien sûr, mais elle doit essayer de passer au-dessus les événements qu'elle a vécu pour pouvoir vivre justement parce que là, elle ne vit pas, elle survit en fait. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de se reconstruire, mais en fait, sa tête l'en empêche totalement. On dirait qu'elle est prisonnière de son esprit. Elle peut être douce, elle peut être drôle, mais on a l'impression qu'elle rejette le bonheur en fait. Et c'est vrai qu'on la comprend, je suis désolée, on la comprend, elle est extrêmement toxique, mais on comprend d'où ça vient. Plus on avance dans l'histoire, plus on voit les traumatismes et plus on se dit mais la pauvre en fait, elle n'y arrive pas. Henri, il lui permet d'avoir le soutien et l'affection nécessaires qui lui manquent, même si elle lui met crasse sur crasse. Vraiment, c'est des crasses. Même si elle fait ça, Henri ne peut pas s'empêcher de l'aimer. C'est un personnage qui n'est qu'amour et gentillesse. Il a une relation vraiment très drôle avec ses parents. C'est des personnages qu'on ne voit pas très souvent dans les romans que je lis. C'est des parents très... très libres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ne fixent aucune limite à Henri. Henri se les fixe tout seul. Bon, ça fonctionne sur Henri, ça a pas trop fonctionné sur sa sœur, qui est visiblement la définition même du chaos. Henri, il a la chance d'avoir vraiment de très bons parents, une très bonne sœur, de très bons amis. Donc c'est vrai qu'il a quand même un cercle qui fait qu'il a toujours reçu de l'amour. Et Grace, pour lui, c'est une énigme. Une énigme totale. Je pense que le personnage d'Henri existe pour nous faire nous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut accepter par amour ? Jusqu'où peut aller l'amour ? Henri, il pousse l'amour à son extrême, mais vraiment extrême, extrême, comme pour nous montrer que l'amour, ça peut être très beau, ça peut être très puissant, ça peut aussi être extrêmement destructeur, voire même toxique. J'ai rarement lu un roman avec une histoire d'amour aussi imparfaite. Henri et Grace, ils ont une relation qui est vraiment chaotique, de je t'aime, moi non plus, puis moi je t'aime, puis en fait non, puis en fait oui, puis c'est vraiment l'amour sous tous ses angles. C'est cruel, c'est beau, c'est destructeur. Vraiment, c'est un livre qui m'a totalement retournée. Je ne regrette pas une seule seconde de m'être lancée dans cette lecture, je sais qu'elle ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais voilà, moi j'ai trouvé ce livre sur la relation toxique, sur le deuil, sur les souvenirs auxquels on s'accroche, vraiment très beau, très puissant et très intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !